« My lady tap and be, why do you sleep so still ? I'll wake you tomorrow. » Comment ça va ? Oups ! Voilà, le temps de régler le tabouret, la chaise, appelez ça comme vous voulez, de Brigitte Fanny Cohen. Bonjour, Brigitte Fanny. Bonjour, Laurent. Oui, effectivement, la maladie de Parkinson, on en a parlé dans nos journaux, il en est question dans les quotidiens ce matin, avec cet espoir pour tous les malades qui sont touchés, l'espoir d'un vaccin, on va y revenir. Vous, vous nous proposez une méthode ? Oui, quelque chose d'un petit peu différent pour s'attaquer à les troubles majeurs qui gênent les patients atteints de Parkinson, vous savez, ces troubles de la marche, ces troubles de l'équilibre, parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui va entraîner progressivement une destruction de certains neurones, les neurones qui sont impliqués dans le contrôle du mouvement, dont ces fameux symptômes de Parkinson. Le fait de trembler, le fait d'avoir une rigidité, une raideur dans les mouvements, des chutes, des pertes d'équilibre. Alors on dit, pardonnez-moi, ce matin dans les journaux, que cela concerne 200 000 personnes. En France, le chiffre est un petit peu en deçà. Alors le dernier chiffre du bulletin hebdomadaire qui est publié par le ministère de la Santé, c'est 166 000 patients atteints de la maladie de Parkinson. Un détail très important. Voilà. Bon, alors c'est vrai que les estimations, vous savez, elles peuvent varier un petit peu. Alors peut-être que 200 000, c'est l'estimation haute. Mais voilà, le dernier chiffre du ministère de la Santé, c'était plutôt 166 000 patients. Et donc ces patients, alors on cherche comment, en dehors des médicaments, les aider à mieux marcher, avoir des mouvements plus amples, à moins chuter aussi, avoir moins de pertes d'équilibre. Alors on a fait des études très passionnantes sur le fitness et Parkinson, sur la danse-thérapie et Parkinson, sur le tango et Parkinson. Des résultats très prometteurs ont été donnés, révélés, à condition bien sûr de pratiquer tout ça de façon régulière. Et puis dernièrement, une nouvelle étude a été réalisée sur des patients à qui on a proposé un serious game, c'est-à-dire un jeu sérieux, un jeu thérapeutique, un jeu vidéo, pour les aider justement dans leur mouvement, dans leur équilibre. Ce jeu a été développé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière avec une société informatique. Trois ans de travail et de développement. On regarde. Êtes-vous prêts ? Et c'est parti. Pour pouvoir jouer, le patient est placé devant un écran de télévision avec un système de capture de mouvements. Et l'objectif du jeu est de déplacer un avatar, qui est un petit animal, qui se déplace dans différents environnements ludiques. Et pour jouer, il doit faire ses mouvements pour attraper différentes pièces ou objets le long du chemin qui sera parcouru. Ce n'est pas du tout moque pour une réprise. Dans le jeu que nous avons réalisé, l'objectif était d'améliorer les troubles de la marche et de l'équilibre des patients qui ont une maladie de Parkinson plutôt évoluée. Et pour ce faire, nous avons tenu compte des recommandations qui sont données pour la rééducation de la maladie de Parkinson, avec surtout des mouvements de grande amplitude et rapide, centrés sur les mouvements des membres inférieurs et le tronc pour travailler l'équilibre. On fléchit le genou, on penche le tronc. Voilà, exactement. C'est à vous. Nous avons mis certains éléments dans le jeu qui font appel à des capacités intellectuelles parce que certains patients ont des déficits intellectuels. Il ne s'agit pas simplement de faire du mouvement, mais il y a aussi des processus cognitifs qui sont mis en jeu. En effet, le sujet doit anticiper son action, planifier l'action à venir. Et bien sûr, il y a aussi un aspect ludique de performance. Et donc, on peut imaginer que le fait de faire travailler ces fonctions dites exécutives vont permettre d'une amélioration des performances cognitives des patients. Les patients sont motivés pour jouer dans le jeu et je pense que la première raison, c'est qu'ils sont sentis une amélioration. Dans une étude pilote menée sur 10 patients, nous avons aussi mesuré des paramètres cliniques, en particulier les troubles de la marge, la survenue des chutes et il s'est avéré qu'il existe une amélioration de l'ordre de 40% des troubles de la marge et que 7 patients sur 10 n'avaient plus de chutes à la fin des séances de rééducation avec le jeu vidéo. J'imagine, Brigitte Fennick, il y a d'autres jeux pour d'autres maladies peut-être ? Oui, tout ça est en train de se développer. Alors, notamment un jeu pour mieux gérer cette maladie de peau qui est le psoriasis, un serious game aussi pour mieux adapter ces doses d'insuline quand on est diabétique, des serious games contre les phobies, pour les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer débutante. Donc, tout ça se développe à suivre parce que je vous en présenterai certainement d'autres dans l'avenir. Nous l'espérons. Merci beaucoup, Brigitte Fennick.